Et bonjour à toutes et bonjour à tous, aujourd'hui nous allons nous retrouver pour une vidéo de devoirs, nous nous retrouvons toujours sur Windows XP, le Windows XP, le Windows des grands frères, et cette fois-ci nous allons jouer à un jeu qui est nul, c'est un devoir de mémoire en fait, un jeu sorti en 2007, qui n'est autre que Soldiers of Fortune, Payback, c'est parti, c'est de la merde, nous allons saigner du sang, nous allons pleurer, tous ensemble, 2007 Activision Publishing, Soldiers of Fortune, Payback, qui n'est autre qu'un jeu développé par Colrod, Colrod c'est assez vieux, Colrod rappelez-vous, ils avaient fait un excellent jeu qui était Chaser, et après ils ont fait de la merde, après ils ont fait les Stories Chanel, Battle of the Pacific, qui est un sous World at War, etc. Et du coup nous allons aller renifler leur plus beau des caca, et peut-être le plus connu, c'est Soldiers of Fortune Payback, sorti en frontline avec Medal of Honor Airborne, rien que ça, et bien entendu, Call of Duty 4, Modern Warfare, mais si on va un peu plus loin, dans le même genre, il est sorti la même année que Bioshock, rien que ça les amis, nous allons jouer la première mission, voilà, nous allons mettre en Easy, et par contre ce qui était bien du coup, avec les Soldiers of Fortune, tous les Soldiers of Fortune, c'est qu'on pouvait choisir notre arme au début, donc par exemple, nous allons nous prendre, nous allons nous prendre, la bonne vieille AK-47, et nous allons nous prendre, nous allons nous prendre ça, ouais, allez, c'est parti, start game, et c'est un jeu que j'ai connu à l'époque en plus, c'est un jeu que j'ai connu en 2007-2008, et ne déconnez pas, mais, j'en attendais un peu trop de ce jeu, et j'ai été déçu, comme globalement, tout le monde. C'est parti pour la première mission, c'est de la merde, vous allez voir. Voilà, donc, oh mon dieu que c'est moche, oh mon dieu, oh mon dieu. Et bien sûr, un Soldiers of Fortune, c'était surtout le démembrement. Alors, ce volet, du coup, Payback, qui était globalement le Soldiers of Fortune Next Generation à l'époque, avait fait, était allé beaucoup plus loin au niveau de la violence. Cet opus était peut-être l'opus le plus violent de la série. Mais finalement, voilà, on s'est retrouvé... En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, les premiers Soldiers of Fortune étaient sortis avant les Call of Duty, et finalement, celui-là est sorti à une époque où il fallait copier Call of Duty. Donc, est-ce qu'on a fait de la merde ? Parce que l'IA, il faut le péter. Les graphismes, n'en parlons pas. En fait, rien n'allait, en fait, dans... Soldiers of Fortune Payback. Mais quand je dis rien n'allait, c'est que rien n'allait. Même le multijoueur, hein, parce que la boîte, elle est marrante, elle dit, ouais, le multijoueur sans précédent... Mon cul sans précédent, c'était de la merde. Voilà, oh mon dieu, c'est moche. Bon, par contre, à un niveau de démembrement, c'était peut-être le meilleur jeu de la série, voilà. Voilà, voilà, ça c'est... De toute façon, finalement, il avait que ça pour lui. Et c'est un jeu, d'ailleurs, on s'en souvient à tous. De par les vidéos de Nanar qui circulaient il y a quelques années. Genre, je ne sais plus si c'était... Et je crois que c'était Nophrag. Nophrag qui avait fait une vidéo ou... Je ne sais plus. Sur... Oh là là, mon dieu, c'est de la merde. Ne l'achetez pas. Et le pire, c'est que c'est un jeu, voilà, qui même en occasion, à l'époque... Putain. Qui même en occasion, à l'époque, c'était de la merde. C'est-à-dire que personne n'en voulait, hein. On parle d'un jeu que personne ne voulait. Même en occasion, à 2 euros. Et le multijoueur... Le multijoueur était beaucoup claqué. Voilà, le multijoueur, c'est simple, il était tellement full claqué que la physique des armes n'existait même plus. C'était beau. C'est horrible. L'époque où ils ont voulu copier Call of Duty, mais c'est... Ils l'ont tellement fait en mode chleu, quoi. En mode wish. Sans déconner. Mais dites-vous que même les joueurs historiques Chanel sur la guerre de sécession étaient mieux. C'est fou, à ce stade-là. Ah, par contre, l'IA aussi, il faut le conne. Se dire que l'IA, c'est la seule IA qui a une Kadashlikov et qui est capable de traverser une rue pour nous taper avec la crosse. C'est intéressant. Voilà. C'est full de la merde. Ah non, parce que vraiment, on parle de Quake 4, mais Quake 4, au final, n'était pas mauvais. Par rapport à cette daube. À cette daube qui a osé être vendue. Par contre, je ne sais plus si à l'époque... Enfin, s'il coûtait plein pot ou pas. Par contre. Est-ce qu'à l'époque, ils ont faisaient vendre ce jeu plein pot ? C'est vraiment la question que je me pose. Est-ce qu'ils ont osé le vendre plein pot ? Non, mais je pense qu'à l'époque, il devait coûter dans les 30 euros à l'achat. Parce que, mine de rien, ça reste soldé à fortune, quoi. Même si c'est de la merde. Et surtout, c'est ça. C'est que... D'où t'as 5 pélos qui restent à côté de l'arbre, là. C'est full de B. Voilà. Voilà, le mec. Regardez, voilà. Les mecs, ils foncent alors qu'ils ont des calaches. Je tiens à le rappeler. Putain ! C'est de la merde, putain. Les mecs, voilà. Ils ont des calaches, ils préfèrent venir vous taper. Voilà. Putain ! Je l'ai sorti deux ans après FIR. Deux ans après FIR. Non, mais à un moment donné, il faut le rappeler, quand même. Oh là, mon dieu ! Mon dieu ! Bon, par contre, c'est un jeu qui prend le 1920. Après, d'un côté, on a encore mon 2007. Ça aurait été le comble, quand même. C'est de la merde, sans déconner. Putain de devoir de mémoire. Ce jeu, c'est pire qu'un cancer rectal. En ce moment, on peut y survivre, au cancer rectal. Personne ne survit à ça. C'est immoral. Et puis, la visée, regardez-moi ça. C'est fou. Le pire, c'est que vraiment, tout le monde se foutait de sa gueule. Alors, vraiment. Personne ne respectait ce jeu. Mais même en nocasse, personne ne le veut. Oh, mon dieu. Mais s'il vous plaît. C'est de la merde. Puis, attention, parce qu'on va arriver. C'est de la merde. What ? Mon dieu. Ah oui. C'est vrai qu'il faut faire attention. Parce qu'il faut s'approcher d'une certaine façon. Parce que sinon, on ne peut plus rien faire. Voilà. Poussez de la merde. Rien ne va dans ce jeu. Oh, mais s'il vous plaît. Mais faites des efforts. C'est lamentable. Quand même, de se foirer à ce point. Parce que putain. A l'époque, j'en bouffais des FPS de merde. Mais même lui. Enfin, mais même le pire FPS. Même le pire FPS. Et... Putain. Qu'on part. Mais mon dieu. Voilà. Mais s'il vous plaît. Ah. Rien ne va dans ce jeu. Rien ne va. Tu m'étonnes qu'ils ont tué la licence Solia Fortune. Tu m'étonnes. Ils l'ont violée même. À ce point là. Putain. C'est pour ça. Les mecs qui me disent. Ouais. Solia Fortune 2. Il n'est pas ouf. Je leur dis. Mais putain. Ah. Mais je joue à Solia Fortune 3. Surtout que. Surtout que. Bizarrement. Tout le monde l'a oublié. Solia Fortune 3. Pourtant il existe. La preuve. Oh. C'est lamentable. Franchement. C'est lamentable de se fermer à ce point. C'est... C'est impressionnant. C'est impressionnant. Vous trouvez le fun de Solia Fortune. Vous vous dites là. C'est ultra fun. J'ai hâte. J'ai trop hâte qu'il fasse un 4. Impressionnant. Ah vraiment. Ce jeu est contemporain. De Modern Warfare. Non mais. Non parce que j'aime bien le dire. Mais ce jeu est contemporain. De Modern Warfare. C'est fou. Il a pas une gros chure de famille. Oh mon dieu. Mon dieu. Mais le jeu il en peut plus là. Non mais là le jeu a démissionné en fait. A ce stade là. Il n'y a plus de jeu. C'est fou parce que. Vraiment des niveaux comme ça. Tu te dis dans un FPS classique. Ouais c'est le dernier quoi. Enfin voilà. Quand les gens ils en ont eu marre. A même pas c'est le premier. Tu te dis. Il y a un problème. Quand le premier niveau ressemble au dernier niveau. D'un vieux FPS des 2000. C'est chaud. Parce que là vraiment. On se croirait. Vous savez on se croirait revenu. A l'époque. Vous savez. De Shadowhaps. Reine Mercury et tout. C'est fou. C'est impressionnant. Tant de médiocrité à l'appel. C'est de la perfection. Mais vraiment. Mais ce jeu. C'est typiquement le jeu. Où si on n'avait pas besoin de recharger. Mais on. Enfin. On tant qu'il l'a mis. On tant qu'il l'a mis. On tant qu'il l'a mis en fait. Non parce que c'est bien. Mais j'ai un pris. C'est de la merde. C'est lamentable. C'est lamentable. Comment on peut se fermer à ce point. Le pire c'est que ce jeu est devenu un cas d'école. C'est ça le pire. C'est que ce jeu dans sa médiocrité. Est devenu un cas d'école. Alors. Comment c'est possible de. De se rater quoi. Fait tout l'inverse de Solidar fortune 3. Le pire d'une boîte qui mine de rien. Avait commencé plutôt bien. Avec Chaser quoi. C'est long. On se dit. Que c'est chaud quand même. On arrive à la fin du niveau. Voilà. Voilà Rêve, rêve, rêve Voilà Je pense qu'on va pas polémiquer plus longtemps C'est de la merde C'est de la merde Mais bon il fallait le faire Il fallait le faire Mais bon Ça reste de la merde Et surtout C'est un opus qui a tué Qui a tué son Enfin qui a tué sa série J'espère que cette vidéo vous aura plu Surtout ne jouez pas à ce jeu Même en occasion Même en téléchargement C'est de la merde J'espère que cette vidéo vous aura plu Et on se dit à la prochaine Sur les ondes de Windows XP Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501